Il faut exclure personne, mais le combat de Manouchian, c'est un combat contre une politique qui désigne l'étranger comme le bouc émissaire permanent, celui qui est responsable de tout. Ces hommes-là, et cette femme, Olga Bancic, ont été livrés par la police française aux autorités d'occupation. Et les autorités françaises, ce qu'elles recherchaient, c'était surtout des visages de communistes, de juifs. Parce que pour le régime de Vichy, la France avait perdu la guerre parce qu'elle était minée de l'intérieur par des gens qui représentaient l'anti-France. Les juifs, les communistes, etc. Donc je crois que quand on va ce soir à la cérémonie, il faut en conscience se dire si on est tout à fait d'accord avec ce que portait Manouchian. Et notamment ce geste de fraternité absolue vis-à-vis des autres. Relisez la dernière lettre de Manouchian, il dit « Je meurs sans haine pour le peuple allemand ». – On va en parler. – Il va être fusillé par des Allemands, il dit « Je meurs sans haine pour le peuple allemand ». – On va en parler. – Sous-titrage Société Radio-Canada